... Mesdames et messieurs, bonjour, vous venez vous rapprocher de la scène pour le discours d'inauguration. Merci à tous. Bonjour à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Giovanni, je suis président de l'association Codic, et donc un des organisateurs de ce salon. Voilà, je vous laisse au petit mot pour remercier tout le monde. La maire de Montreux en premier pour son soutien, son maire James Echiron, les élus du conseil municipal, nos partenaires, bien sûr, Espace Clic, Cosmétiques, le Caméo Créale, l'Espace Culture et le Le Crea, j'ai envie de vous. Et j'ai envie de vous des personnes, je suis désolé, vous êtes tellement nombreux en même temps. Voilà, c'est pour vous dire que je suis ravi de célébrer nous de cette 4ème édition de Crossgique cette année. Après 4 ans passés, avec des raisons que vous savez, on reviendra encore plus qu'en l'année prochaine, en tout cas, on va passer un super outil tous ensemble. Vraiment, on est déjà très ravis des résultats, on ne va plus des souvenirs d'appui ce matin, ça nous fait chaud au cœur. Je n'avais pas préparé de discours, tout est dans la spontanéité, forcément. Pour ceux qui me connaissent, c'est moi. Du coup, encore merci à tous et bon salon et kiffons. Et bien sûr, j'avais oublié mes bénévoles, forcément, tout mon staff, sans qui je ne pourrais pas faire tout ça. On est 18 au total aujourd'hui. Je remercie chacun d'eux, les invités également, qui ne sont pas là malheureusement, pour le moment où je parle. Et voilà, qui seront présents les deux jours pour vous. C'est un plaisir de les avoir conduits à cet événement. Et voilà. Merci à tous. Bien chers COSGEEK, ceux qui vous rassemblent et qui font la trame de ces belles journées. Bonjour et bienvenue. Bienvenue à Montreau. Vous êtes nombreux à venir, parfois de loin, et souvent de l'extérieur. Bienvenue naturellement à celles-dessus qui sont les locaux de l'État. C'est la quatrième édition. Et je ne crois pas avoir fait les quatre, d'ailleurs. Mais je crois que cette édition est peut-être encore plus impressionnante que les précédentes. Vous voyez que ce matin, en passant sur le côté de la salle rustique, la fuite d'attente pour rentrer est absolument impressionnante, avec cette chance d'avoir des organisateurs tellement doués et influents qu'ils nous ont permis d'avoir un magnifique soleil aujourd'hui, de sorte à attendre dans des conditions optimales. Ce matin, il y a déjà plus de 400 personnes qui ont franchi la porte d'entrée, ce qui veut dire que cette nouvelle édition est d'ores et déjà un succès. Ce succès, Giovanni, M. le Président, et toute l'équipe qui t'entoure, c'est votre succès. Il est d'autant plus remarquable que, voilà, deux années maintenant, qu'il est bien complexe d'organiser une manifestation publique, que vous l'avez fait, que vous avez mobilisé des partenaires, des financeurs, que vous êtes allés partout, au moins dans la région Île-de-France, et parfois un peu au-delà, communiquer autour de cet événement. Et donc, ce succès, c'est votre succès. Merci de nous permettre de naviguer dans des univers aussi divers que ceux qui nous entourent. Je ne sais pas choisir qui je préfère, en tout cas, Groot et Captain America. Il y a quelques souvenirs de mon enfance qui remontent aussi, avec les mangas que peut-être les plus jeunes pensent être extrêmement modernes, mais qui étaient en fait déjà là il y a 20 ans ou 30 ans, en précurseur, alors non pas du manga, puisque de l'autre côté de la planète, c'est un style, un art, y compris un art de vivre, déjà ancien, mais l'immersion en France est plus récente. Et puis, peut-être, qui est mon univers à moi, parmi ceux qui sont ici, ce sera plutôt Star Wars. Et je suis content naturellement que vous ayez cette ouverture, et on était devant les héros de Marbrelle il y a quelques instants, vous ayez cette ouverture d'accueillir toutes celles et ceux qui forment ce gigantesque univers, qui est celui du cosplay, des geeks, du monde des super-héros, et je sais qu'aujourd'hui, nous avons besoin de nous projeter un peu dans ce monde de super-héros. Nous avons ici une équipe de super-héros, et c'est évidemment cette équipe que nous applaudirons en quelques secondes. Je voudrais simplement, au nom de la municipalité, vous féliciter toutes et tous, vous souhaitez naturellement un bon week-end, mais déjà vous donnez rendez-vous pour la cinquième édition, si vous organisez une cinquième édition. Je crois qu'il y aura une cinquième édition, c'est une bonne nouvelle, mais surtout cette cinquième édition, elle ne se déroulera pas ici, dans cette salle rustique. Naturellement, nous ne la laisserons pas s'échapper de Montreau, mais vous avez certainement, en tout cas pour les Montrelais, vu depuis quelques mois un chantier sortir de terre, à quelques 150 ou 200 mètres d'ici. Nous avons une magnifique salle de spectacle majestique qui sera inaugurée le 3 juin prochain, et qui sera le lieu de la cinquième édition du Cosgix de Montreau, l'année prochaine. Vous serez donc dans une salle neuve, moderne, grande, qui vous permettra d'accueillir encore plus de monde et mettre encore plus en valeur. Ce qui fait vos centres d'intérêt, et ce qui rassemble, et nous en avons besoin, ce qui réjouit, et nous en avons besoin dans ces périodes un peu troublées. Prenons de la municipalité de Montreau, je veux renouveler mes félicitations à toute l'équipe organisatrice, renouveler nos remerciements à toutes celles et ceux, vos partenaires, vos bénévoles, qui vous accompagnent et qui vous permettent d'organiser cette même manifestation. Et vous souhaitez, mesdames et messieurs, un très beau week-end Cosgix à Montreau, que la France soit avec vous ! Et le verre de l'amitié sera très saveur locale, c'est ça aussi le mélange des cultures, ce sont les saveurs locales qui vous sont servies par les agents communaux. Bon appétit ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada